Vu de l'extérieur, une bibliothèque est une entité propre dont les limites, les objectifs et les missions sont clairement définies et dont le fonctionnement paraît parfaitement autonome. Mais en réalité, la bibliothèque fait partie intégrante de deux systèmes plus grands qu'elle. D'une part, ce qu'on appelle la chaîne du livre et d'autre part, l'économie locale. Pour commencer, intéressons-nous à la chaîne du livre. Car avant d'arriver dans les rayons de la bibliothèque, le livre doit être produit en suivant une succession d'étapes bien précises et qui correspondent à autant de métiers différents. En premier lieu, il y a bien sûr l'auteur, qui crée l'histoire ou transforme une idée en texte. Cet auteur doit ensuite s'adresser à quelqu'un qui pourra mettre en œuvre la fabrication du livre. Ce quelqu'un, c'est l'éditeur, qui reçoit le texte original, le soumet ensuite à l'appréciation d'un collège de lecteurs, puis décide d'en faire quelque chose ou pas. Dans le cas d'une réponse positive, un travail de maquette sera effectué afin de mettre en page le livre, puis cette maquette sera envoyée à un imprimeur qui s'occupera d'imprimer le livre et ce, en quantité suffisante. Une fois les exemplaires du livre imprimés, l'éditeur fait appel à des diffuseurs et des distributeurs, chargés respectivement de valoriser les ouvrages auprès des points de vente et de les y acheminer. Ces points de vente, ce sont les librairies, points de chute de cette chaîne commerciale, et qui permettront au lecteur d'acheter l'ouvrage en question. Mais elles ne constituent pas pour autant la fin de la chaîne, car derrière, il y a bien sûr les bibliothèques. Les bibliothèques assument un statut de client, puisqu'elles aussi achètent des livres, mais également un statut de diffuseur, puisqu'elles mettent ces mêmes livres à disposition de leurs usagers. La bibliothèque fait donc partie intégrante de ce système bien huilé, puisqu'elle est à la fois cible et partie, elle achète et elle diffuse. Non seulement elle achète, mais en plus, elle est libre de choisir chez qui elle a envie d'acheter. L'esprit qui anime la bibliothèque est fondé sur trois notions qui sont la qualité, la proximité et l'indépendance, et c'est dans ce sens qu'il sera toujours bénéfique de s'adresser à des petites librairies indépendantes, particulièrement si elles se trouvent dans votre territoire. C'est une manière de contribuer à l'équilibre de la chaîne du livre, en passant ses commandes chez des établissements locaux, a priori plus fragiles, et vous pourrez aussi valoriser leurs activités en organisant avec eux des dédicaces ou tout autre événement. Bien sûr, tout dépendra du mode de fonctionnement de votre structure. Si cette dernière privilégie les appels d'offres, il sera plus difficile de faire appel à des fournisseurs moins conventionnels. Un autre moyen d'acquisition qu'il ne faut pas négliger, ce sont les dons de livres. En effet, cette pratique est encore très répandue, notamment sur le continent africain. De nombreuses bibliothèques communautaires ou publiques reçoivent ainsi des cartons de livres, parfois neufs, parfois d'occasion, offerts par divers types de partenaires, et cet apport bienvenu les aide à constituer ou compléter leurs fonds. Toutefois, il faut bien vérifier que les ouvrages donnés sont encore d'actualité, bien conservés et pertinents par rapport aux fonds de la bibliothèque, et il faut aussi prendre garde à ce que ces dons ne nuisent pas à l'économie locale du livre. Ces considérations nous amènent au deuxième grand ensemble qui accueille la bibliothèque, je parle bien sûr de l'économie locale. En effet, le bibliothécaire peut choisir de travailler avec différents partenaires ou prestataires issus du tissu local dans un souci de proximité. Par exemple, le recours à des sponsors lors des manifestations mettra le bibliothécaire en rapport avec les commerçants du quartier et contribuera à alimenter l'économie locale ainsi qu'à nouer des liens. Faire appel à la boulangerie du quartier pour confectionner les viennoiseries que vous proposez lors de vos réunions interprofessionnelles, décider d'une thématique autour des producteurs locaux avec organisation d'un espace de vente des produits ou bien encore faire appel au point presse pour gérer les abonnements aux magazines ou journaux, les manières d'être économiquement présents dans la vie de la cité ne manquent pas. N'oubliez pas toutefois que la réalité économique répond également à des contraintes administratives, légales et juridiques qui sont parfois pesantes et qui seront abordées dans une prochaine leçon. Comme vous le voyez, la bibliothèque constitue un acteur de l'économie locale à part entière. En favorisant les activités économiques et sociales qui l'entourent mais aussi la formation et la recherche d'emploi, on peut même dire que la bibliothèque exerce une influence bien réelle sur le développement local. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.